Que peut-on dire de cette participation et peut-être de l'ambiance dans ce bureau ? Ce que l'on peut vous dire déjà, c'est que le dépouillement ici s'est terminé il y a environ quelques minutes. Il s'agit du bureau centralisateur de Bastia, celui de l'ancienne mairie, qui est aussi le plus petit bureau de vote de la ville. Et ici, la participation a atteint les 44%. On n'a pas de chiffres encore sur l'ensemble de la ville de Bastia, mais c'est plus qu'il y a 5 ans et il semblerait que la participation à Bastia soit supérieure à celle de 2019. En 2019, elle s'est élevée à 36%. Le dépouillement s'est passé dans le plus grand des calmes. Très peu de spectateurs, il y a autant de journalistes que de spectateurs qui étaient présents à l'intérieur pour assister aux opérations de dépouillement. Opération de dépouillement présidée par le maire de Bastia, Pierre Savé, une opération qui s'est déroulée dans le plus grand des calmes. Pierre Savé, le maire nationaliste, qui n'avait pas pris position pour cette élection, tout comme le président de l'exécutif nationaliste, Gilles Simeone, qui avait affiché aucun soutien pour aucune des 38 listes présentes pour cette élection européenne. On ne peut pas vous communiquer de résultats à cette heure, mais ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il y a une liste qui se dégage nettement, qui est largement en tête. Alors, ça pourrait poser, si l'extrême droite venait à être largement en tête, un certain nombre de questions autour de ce scrutin. Y aura-t-il des conséquences politiques qui seront tirées ici, à Bastia ou bien ailleurs ? Il faudra attendre que les résultats tombent pour pouvoir répondre à ces questions.